Il est vendredi soir, vous êtes en famille ou entre amis, quand tout d'un coup on sonne à la porte. Vous ouvrez et vous vous trouvez nez à nez face à un astronaute. Il rentre furieux dans le salon, il vous annonce qu'il s'est fait pirater et que son vaisseau a explosé. Il est le seul survivant, vous ne comprenez pas tous les détails, mais il sort de sa valise quelques accessoires futuristes. Et en quelques minutes, vous voilà embarqué dans une aventure hors du commun. Vous êtes en train de jouer à un guess game. Bonjour, je m'appelle Vivian Wildgen, je suis auteur concepteur dans le monde de l'audiovisuel et du divertissement, et je suis le créateur du concept guess game. Il y a quelques années, j'ai assisté pour la première fois à une partie de jeu de rôle. C'était une soirée normale quand tout à coup, 5 personnes se sont mis de côté et ont commencé à lancer des dés, à parler dans tous les sens, à changer leur voix, à décrire leurs actions et leurs pensées, à compter des points. Bref, c'était un petit peu obscur à cette époque. Et même en participant à des parties de jeu de rôle, j'ai bien compris tout le potentiel du médium, mais je me suis surtout rendu compte à quel point c'était difficile pour le grand public d'éprouver du plaisir à participer à ce genre de jeu. Et un jour, j'ai eu une révélation. Pour rendre le jeu de rôle vivant et accessible, il faut que le maître du jeu soit un personnage de l'univers qu'il met en place. Incroyable. Ce fut une révélation totale. J'ai travaillé sur un nouveau concept, en croisement entre le jeu de rôle, l'escape game et le théâtre immersif, pour créer Gaze Game. Des personnages qui viennent à domicile vous faire vivre des aventures sans aucune règle à apprendre. C'est très accessible, car dès lors que le personnage rentre chez vous, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pour vivre une aventure. Vous devez résoudre des énigmes, effectuer des défis, et l'immersion est toujours préservée, puisqu'à aucun moment on essaye de vous faire croire que votre domicile est un autre lieu. C'est le personnage qui amène l'exotisme. En plus de ça, vous pouvez vivre des aventures extraordinaires sans sortir de chez vous. À votre domicile, mais aussi pour votre entreprise, afin d'organiser des team building, faciles d'accès, peu chers et vraiment sympas. Alors où est-ce qu'on en est avec cette création d'entreprise ? D'abord, il a fallu tester le concept. On a créé un scénario avec un pirate, qu'on a fait tester à une vingtaine de personnes. Résultat, tout le monde en redemande. Ensuite, nous avons développé trois scénarios avec trois personnages qui font écho à la pop culture. En premier, un astronaute, pour les fans de science-fiction et d'aventures hors du commun. En deuxième, un elfe, pour les fans de fantastique, de contrées éloignées, de dragons, de magie, mais aussi d'univers steampunk et d'enquête à résoudre. En troisième, un yokai, un esprit japonais, un démon venu d'un autre monde, pour ceux qui aiment les univers un peu plus sombres et la mythologie japonaise. Ces scénarios, nous les avons travaillés et retravaillés. Nous avons créé un background à chaque personnage, une aventure saisissante, avec des suites possibles. Nous avons contacté des prestataires en game design, en création d'escape game, des costumiers, des costumières, des créateurs d'accessoires, pour rendre nos personnages les plus crédibles et les plus saisissants possibles. En ce moment, on donne tout ce qu'on a pour réussir à collecter notre budget nécessaire pour lancer notre aventure. Et nous candidatons aussi à ce concours Move.j, dans l'espoir qu'un petit plus nous aidera à démarrer, mais aussi en ayant accès à des ressources humaines, telles que des mentors, des personnes qui ont l'habitude de créer des entreprises, de les faire vivre et de communiquer dessus. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur notre concept Geass Game, vous pouvez nous écrire et nous poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas également, si vous vivez en Seine-et-Marne, à nous envoyer un mail pour qu'on vous tienne au courant quand on lancera cette entreprise. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada